Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique www.banamikiri.skiblog.com Allo, oui, oui, honorable Emery, quelle est la situation ? Vous sortez d'une réunion là ? Oui, oui, le parti politique et le regroupement politique, des groupes parlementaires de l'opposition, des organisations de la société civile ainsi que la diaspora congolaise s'est réunie à l'entente PADN pour évaluer un peu la situation. Et nous nous sommes tous mis d'accord pour réaffirer que la démocratie à laquelle nous aspirons, donc la démocratie à laquelle aspire le peuple congolais, est le fruit de la constitution du juge de l'année 2006. Et que M. Camilla tient aujourd'hui, en tout cas, à remettre en cause ces acquis démocratiques que nous avions acquis. C'est pour cette raison que nous avions réaffirmé au effort que nous n'accepterons jamais et nous ne lui donnerons pas l'occasion, en tout cas, de nous faire reculer en arrière en termes de confort démocratique. Nous avions déclaré, condamné les morts survenus, tant du côté des civils que des policiers. Et nous avions présenté les condoléances secères aux familles des victimes. Et enfin, pour nous résumer, nous avions donné le bilan jusqu'à ce jour de plus de 42 morts et plusieurs blessés graves des séquestrations et de nombreuses arrestations arbitraires parmi lesquelles il faut souligner l'arrêtation de M. Jean-Claude Mouyameau et de son secrétaire général M. Cyril Montepa. Et nous avions demandé la libération inédiate ainsi que la libération de tous nos combattants qui ont été arbitrairement arrêtés. En fait, nous avions lancé, pour nous résumer, nous avions lancé un ultimatum à M. Kabila. Par défaut du richet de ce projet de loi, nous organiserons, nous organiserons, ce lundi 25 janvier 2015, jour d'ailleurs de la clôture de la session extraordinaire du Parlement, des manifestations, des grandes envergures sur toute l'étendue du territoire national. Voilà ce que nous nous sommes dit en grosso modo. D'accord. Bon, je ne veux pas vous demander vos stratégies, mais tout ce que je peux vous demander, en attendant le lundi 25, vous pouvez vous organiser pour que nous n'ayons pas le scénario que nous avons eu avec M. Kamer et qui est bloqué à cadenas fermé chez lui à la maison. Vous pouvez dormir à l'extérieur quand même. Tout à fait. D'accord. Comme tu as dit, tu s'enlèves de notre stratégie. Et vous pouvez quand même, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez peut-être contacter la Ménusco pour que vos droits soient respectés. Voilà, tout à fait. D'accord. Un point important, un point important que j'ai oublié. Nous avions interpellé aussi les policiers et les militaires. Ok. On les recommandait de ne plus jamais tuer sur nous. Nous qui sommes leurs frères, les soeurs, manifestants, car la cause que nous demandons, nous défendons, est aussi la leur. C'est une cause aussi des enseignants, des fonctionnaires, des militaires, des décidions, des syndicalistes et des générations futures. Et donc, nous leur demandons de s'abstenir et de tirer sur leurs propres frères et soeurs. Car leurs propres frères et soeurs, des fonds de la cause qui est la leur. Honorable, je vous remercie. Nous avons lancé une cotisation ici. Nous avons eu à peu près 10 personnes qui ont envoyé de l'argent. D'autres personnes, spontanément, sont venues nous rejoindre pour donner aussi leurs cotisations. Nous allons vous envoyer cet argent pour que vous puissiez filmer comment vous remettez ça aux personnes blessées. Mais ce que je voulais demander pour que l'ampleur puisse être connue du nombre de blessés, est-ce que vous pouvez envoyer une équipe, par exemple dans les hôpitaux, pour répertorier ? Et comme ça, nous puissions travailler en intelligence. Qu'il y ait une équipe qui répertorie toutes les personnes qui ont été blessées suite aux manifestations du 19-20-21. C'est vraiment important pour nous. D'accord ? Et donc, l'autre recommandation que je fais pour les opposants, c'est que vous puissiez garder l'unité, car c'est dans l'unité que nous vaincrons l'ennemi en face. Tandis que si on est divisé, on ne peut pas vaincre en face l'ennemi qui est en face de nous. Et je crois que... Oui ? Un point aussi important, hein ? Oui ? Nous avions dit aussi que la sortie massive du peuple congolais, dont l'hérit de Kichata et les villes de province, depuis le 19 janvier 2015, avait pour finalité de démontrer à M. Kabila, de manière sans équivoque, que les Congolais s'opposent fermement à son métier au pouvoir, au moyen d'un coup d'état constitutionnel qu'ils tentent d'organiser à travers le projet de modification de la loi électorale en examen au Parlement. Je crois que les médias occidentaux ont été tous témoins et ont pu vivre en direct les images que nous les avons envoyées. Et je crois, je ne sais pas si vous avez suivi les interventions de plusieurs journalistes de France 24, de TV5, Je crois que M. Kabila, aujourd'hui, ne peut plus attendre à voir le soutien de l'Occident. Donc, vous ne baissez pas les bras que les personnes qui ont été tuées ne soient pas morts en vain. Exactement. Voilà, c'était le message, donc, que M. Kabila joue à la sagesse et à la prudence. D'accord. Et est-ce que l'UDPS se soujoint à vous ? Bon, officiellement, les dirigeants d'ici, non. Bon, mais à la réunion, il y avait Samy pour le groupe parlementaire IDPSC et alliés, avec Mouton. Et puis, j'ai vu Albert Molleka et Germain et, comment ils s'appellent, la chaise secrétaire générale, les jeunes. Est-ce qu'ils étaient contactés ? Ah oui, je suis certain que depuis ce jour-là, ils ont dit que, je sais, mais je devais peut-être me renseigner auprès de l'île, mais ils n'étaient pas dans la salle, ils n'étaient pas venus. L'église, c'est le membre, Molleka, Jacques-Méi Chabani, l'autre est là, ils étaient trois, ou il y a plus le groupe parlementaire, quoi. Ils étaient aussi alliés. Est-ce que l'église catholique avait appelé à une marche aujourd'hui ? L'église catholique, non. L'église n'avait pas appelé à une marche aujourd'hui, mais Monseigneur a, dans son message, a été tué. Il a dit de manière claire qu'il faut arrêter, il demande de les régénérer de ce projet de loi, qui a apprenné des morts, et il dit clairement au pouvoir d'arrêter de tuer sa population. D'accord. Vous avez autre chose à rajouter ? Ah ben, c'est de remercier les Congolaises et les Congolaises de la Yashora, qui abattent aujourd'hui un travail exemplaire. Nous sommes solidaires, nous devons aimer notre pays, c'est notre patrimoine commun, nous devons tout faire pour sauver la démocratie dans notre pays. Et c'est tout de vous remercier vous-même, Jano Kabouya, qui ne cesse, vous êtes le combatteur des premières erreurs, qui ne cesse de défendre la République démocratique du Congo, là où vous êtes, c'est de vous dire que nous devons agir à l'unisson. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'ils ont entendu votre message honorable. . Je vous remercie. L'ass Gaye 239 k Je vous remercie. Non, je vous remercie. multitude. Amen. Ce qu'ils nous ont dit en 2006 Le pays sera détruit Il n'y aura plus rien 2011 Il y aura la guerre partout Il faut évacuer tout le monde Et il n'y avait rien du tout Ils sont en train de faire une loi pour que Kabila reste au pouvoir éternellement On méprie, on méprie de la loi Et nous, nous le faisons comme un seul homme Tout individu comme individu qui reste au pouvoir Pas des modélatoires, il faut lutter contre ça Et voilà ce que j'ai fait, les menus Le peuple congolais est fatigué Totalement fatigué jusqu'à la moine épinière Ce président Il faut qu'il parte Et il partira Ce président Il faut qu'il parte Et il partira Je dois cities J'contrader Le peuple tombé Sous-titrage ST' 501